Amis et amateurs de boxe, bonsoir et merci d'être avec nous sur le ring ce soir. Deux boxeurs dont on attend le combat avec impatience, tout simplement. Un loss, coming out of Tel Avon, the Filipino Flas, Nomito Torres. Here's Emerson, an impressive record of 40 wins with 33 knockouts and 5 defeats. Fighting out of Las Vegas, Diego Chico Colas. Jean-Claude, on peut dire que tout le monde attend ce combat avec impatience. C'est sûr, on va vraiment se faire plaisir ce soir. Enfin, on l'espère. Une nouvelle gauche. Il va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Un boxeur complet qui affronte un destructeur. Il va... Une droite puissante, il va avoir du mal à s'en remettre, il faut qu'il s'accroche. Et les crochets qui partent, les crochets qui touchent. Tentative de coup en haut, ça manque de précision, tout ça. Le jab doublé au visage. Un coup, mais il en donne aussi. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. Crochet en bas, parfaitement exécuté. Et un, et deux, c'est bon. Ton jab, envoie ton jab. C'est stoppé. Oui, il enchaîne bien. Oui, il cogne en bas avec une bonne gauche. Joli crochet au visage et il fait mouche. Une pluie de coups. Mais où est passé le round d'observation ? Les présentations ont été vite faites. Incroyable de tels échanges de début du combat. C'est Noël avant l'heure. Et surtout que Noël arrivera derrière. J'ai à qui être. Et l'échange, les directs du droit. Et ça pleut. Bon, c'est à côté. Et voilà la fin d'une reprise très animée, Jean-Claude. Les spectateurs doivent être ravis. Ouais, c'est sûr que ces deux boxeurs ont un style très spectaculaire. Un vrai bonheur. Il a touché deux fois. Deux boxeurs qui se rendent coup de pour coup. Un coup qui n'arrive pas. Prochaine. Un, deux, un, deux. Oui, il a touché avec les deux. Il touche en haut d'une gauche. Bien senti. La gauche, bien vissée. Il est touché. Il a réplique. Superbe, superbe la combinaison là. Et un bel enchaînement qui sonne son adversaire. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il doit en profiter. Et l'enchaînement qui arrive. Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Ah, ça doit être frustrant pour son adversaire. Allez, envoie, t'es plus puissant. Gauche, bien senti en haut. Quatre coups. Belle série. Le jab enchaîné à la tête. Belle réponse avec cette droite. Belle combinaison. Il rate son crochet. Il ne touche pas. Il a resserré sa garde. De là, les deux couches. Quel échange, Jean-Claude. Le crochet au visage. Il va compter. Les jabs qui transfèrent sa garde. Deux fois au visage. Touché. Et le voilà qui remise. La gauche est arrivée. Attention. Le jab est précis. Le direct puissant. Allez. Fin du round. Et il était temps. Il est vraiment dans un sale état. Et là, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le moment vu par les tactiques ou techniques. Il faut le retaper et lui redonner confiance. Et elle passe. La gauche de Corrales. Il faut avoir la tête dure pour encaisser tout ça. La gauche de Corrales, place sa gauche. Oui, bien vu, le contre. Quelle puissance dans cette gauche. Et l'arbitre commence à le compter, mais il se relève. Belle fluidité sur ses deux coups. Le coup au visage, bien bloqué. Corrales, tout craché. On le touche. Remise violemment. Raté. Cette tentative. En haut. Le crochet au Texas. Il est sonné. Et ça sent le chaos. Et le combat qui se termine sur cette victoire par KO, on se retrouve tout de suite pour la décision. Nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501